Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24. Voici les titres de votre journal. Six nouveaux magistrats nommés par le président congolais Félix Chisekedi ont prêté serment à Kinshasa ce mercredi 19 février. Des magistrats qui auront notamment pour défi d'améliorer l'efficacité de la justice en République démocratique du Congo. Création d'une nouvelle zone industrielle pour la transformation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire. C'est le projet lancé par les autorités ivoiriennes pour permettre plus d'investissement et une meilleure gestion des matières premières dans le pays. Et enfin l'Egypte, bientôt septième économie mondiale. Le pays a déjà enclenché une bonne dynamique dans le renforcement du commerce centrafricain. Les économistes estiment c'est arrivé au septième rang pour l'année 2030 pour les pays des pharaons. Changement important à la tête des structures de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Si hauts magistrats ont prêté serment ce mercredi 19 février à Kinshasa après avoir été nommé par le président de la République, Félix Tshisekedi. Devant le chef de l'État, ils ont juré de respecter les lois de la République et de redorer le blason de la justice congolaise. Un grand défi que ces magistrats veulent relever à tout prix. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, les magistrats nouvellement nommés par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ont prêté serment ce mercredi 19 février 2020. Au total, six magistrats ont juré devant le président de la République, magistrats suprêmes, de respecter la loi du pays. Dans un contexte marqué par l'attente des actes concrets du changement, la mise en place des nouveaux magistrats est un signal fort pour la justice congolaise. Pour avoir des institutions fortes, il faut qu'il y ait une justice aussi forte. Toutes les institutions doivent être fortes dans le pays. Cela amènera une bonne démocratie dans le pays. Et nous pensons qu'en le faisant comme ça, le président de la République a fait quelque chose qui insère notre pays dans le Conseil des Nations. La justice congolaise a toujours fait l'objet de diverses critiques. Corrompues et indifférentes face à la corruption et détournement des déniers publics, beaucoup n'ont cessé de réclamer des changements radicaux au sein de l'appareil judiciaire congolais. Finalement, le président de la République a pris la décision au moment où on l'attendait le plus. Il faut réformer l'appareil judiciaire. Vous savez, on a parlé de la corruption dans notre système judiciaire. On a parlé beaucoup de la corruption, même lors des arrêts de la Cour constitutionnelle au sujet de la proclamation des députés nationaux. Et je crois que le moment est venu, il y a trop de scandales financiers dans notre pays. Il faut noter que la prestation des serments de ces magistrats est une étape nécessaire du régime Félix Tissékédi qui a promis d'installer une justice équitable et indépendante. Cependant, l'opinion attend plutôt des actes concrets pouvant redorer le blason terni de la justice congolaise, disent les observateurs. La situation sécuritaire dans le Sahel s'est fortement dégradée. Une situation qui mène pour la première fois, le Mali a considéré une nouvelle stratégie négociée avec les djihadistes. Une stratégie soutenue par l'Union africaine, mais qui porte de nombreux risques. Selon Pierre Bouilloya, le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali, il est nécessaire de revoir la gouvernance et la stratégie sécuritaire avant de s'engager à poursuivre les négociations avec les terroristes. Les précisions d'Aïsatoubari. L'Union africaine se dit favorable à l'initiative de l'État malien d'engager un dialogue avec les terroristes. En 2019, le nombre de victimes d'attaques terroristes au Mali, au Burkina Faso et au Niger est évalué à plus de 4000 morts selon les Nations Unies. Au vu de la dégradation de la situation sécuritaire dans le Sahel, repenser la stratégie devient une nécessité, estime le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et pour le Sahel, Pierre Bouilloya. Nous, l'Union africaine, nous soutenons fortement cette initiative de dialoguer avec ceux qui sont les chefs des groupes terroristes. C'est une des façons de mettre fin à la guerre, surtout s'ils sont maliens, nous les encourageons. Une entreprise difficile, mais qui peut aboutir à la paix. L'objectif de l'État malien est d'établir un contact direct pour voir si un dialogue est possible, notamment avec deux chefs en particulier, Yag Agh Ghali, du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et Ahmad Koufa, le leader de la katiba du Massina. Aucune crise ne peut être résolue sans l'implication des acteurs locaux. L'Union africaine a donc toutes les compétences et est dans son rôle quand elle encourage la négociation, qui est une des voies de règlement pacifique des conflits. Cela n'est en aucun cas un signe de faiblesse. La solution militaire ayant montré ses limites, cette nouvelle dynamique de sortie de crise est louable et à encourager. Toutefois, Pierre Bouya n'exclut pas l'usage de la force. Au-delà des deux organisations terroristes qui opèrent dans le Sahel, un autre groupe djihadiste fait parler de lui depuis quelques mois. Il s'agit notamment de l'État islamique au Grand Sahara, qui a revendiqué plusieurs attaques dans la zone des trois frontières. Abandon des poursuites contre les hommes d'affaires, Mohamed Would Bouhamatou, Mohamed Would Limam Shafi et Mohamed Would Baldebar, c'est la décision prise par les autorités judiciaires mauritaniennes. Ces hommes d'affaires, des opposants au régime de l'ancien président Mohamed Would Abdelaziz, faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt international, une mesure qui entre dans le cadre de la volonté d'apaisement et de normalisation du climat politique dans le pays. Un sujet d'Aïssa Toubari. La justice mauritanienne a annulé les poursuites judiciaires visant trois opposants mauritaniens. Il s'agit notamment de Mohamed Would Bouhamatou, Moustapha Would Limam Shafi et de Mohamed Would Debar. Ils étaient poursuivis pour des motifs liés à la corruption, à la faute fiscale et à la connivence et liens avec le groupe djihadiste au Sahel. Les mesures d'annulation de poursuites judiciaires contre des opposants, des journalistes, des hommes d'affaires, sont une bonne nouvelle pour la Mauritanie et pour sa démocratie. En janvier, déjà deux associations de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch et l'IRA, avaient salué notamment les réformes engagées par le président Mohamed Oudou Al-Ghazouani, même si elles disent attendre de nouvelles avancées sur la peine de mort et l'esclavage notamment. Les opposants vivant en exil ont depuis plusieurs années dénoncé un règlement de compte politique. Le parquet général au tribunal de Noirchotte a déjà écrit à Interpol pour demander l'annulation des avis adressés à la police internationale contre ces trois opposants mauritaniens. Je pense bien que ces mesures entrent en droite ligne des efforts fournis par le président Ghazouani, notamment sur le plan des droits humains. Il faut dire qu'avec le président Agis, il y avait l'utilisation des lois répressives pour arrêter et museler des opposants. Je peux citer l'opposant Sambatiam en juin, les journalistes Seidi Moussa Kamara et Ahmed Oudouweja. Maintenant, on ose espérer que les nouvelles autorités vont continuer sur ce chemin de la décrispation. Situé installé, le président Mohamed Oul Ghazouani a joué la carte de l'apaisement en recevant les figures les plus emblématiques du camp adverse. Ces derniers ont exprimé leurs souhaits en faveur de l'annulation de ces mesures prises à l'encontre de ses opposants afin de permettre leur retour en Mauritanie. De nouvelles réformes pour accélérer l'industrialisation de la noix de cajou. Le gouvernement ivoirien a entrepris de nouvelles actions visant à accroître l'offre de terrains industriels pour les investisseurs avec la création d'une zone industrielle de transformation de matières premières comme la noix de cajou à Yamoussoukro. 750 hectares seront aménagés et mis à disposition pour ce projet et des indemnités seront versées aux propriétaires des terrains en guise de dédommagement. Les détails avec Emmanuel Nidji. Industriels et investisseurs pourront désormais miser gros sur la transformation de cajou à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. La volonté de créer une zone industrielle est le prolongement de l'engagement du gouvernement ivoirien à relever le défi de la transformation des matières premières. Couvrant une superficie de 750 hectares et proche des sites de production, une partie de cette zone a déjà fait l'objet de morcellements. La Côte d'Ivoire n'a pas réussi à transformer une grande quantité de matières premières de noix de cajou. 6 à 10% de noix de cajou sont transformées et la majorité de la production en 2019, elle était de 659 000 tonnes. En 2020, le gouvernement ambitionne une production de 800 000 tonnes. La quasi-totalité sera l'exportation. Cette zone de transformation des matières premières en Côte d'Ivoire pour la noix de cajou va permettre de monter le pouvoir d'achat des paysans. Les travaux envisagés sur la zone industrielle de Yamoussoukourou en 2020 concernent l'aménagement d'une parcelle de 250 hectares pour l'installation d'unités industrielles de transformation de noix de cajou. Et donc, on aura sur place les coopératives, les paysans, les agriculteurs. On va industrialiser la noix de cajou. On ne va plus exporter la production brute. On va produire localement. Ça va permettre effectivement de créer des emplois. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui repose sur l'agriculture. La Côte d'Ivoire est une agriculture diversifiée. Je pense que tous les secteurs sont concernés. La zone industrielle de Yamoussoukourou abrite déjà des unités industrielles avec trois usines en activité sur une superficie de 13,85 hectares pour 211 emplois directs. Dans le cadre du projet de pôle agro-industriel, une parcelle de 39 hectares dédiée aux industries agro-alimentaires pour la transformation des produits vivriers sera également aménagée. D'ici 2030, l'Egypte pourrait devenir la septième économie mondiale et représenter un important catalyseur de l'intégration économique en Afrique. Le pays a déjà enclenché une bonne dynamique dans le renforcement du commerce intrafricain. Selon l'Agence centrale pour la mobilisation et les statistiques, le volume des échanges commerciaux entre l'Egypte avec les pays africains a progressé de 2,03% en fin novembre 2019, alors que dans le monde, il a chuté de 16,04%. Un sujet de Victoria Seji. L'Egypte commerce de plus en plus avec ses pairs africains. Si ses échanges avec le reste du monde se sont repliés de 16,04% à fin novembre 2019 par rapport à 2018, le pays des pharaons les a vu croître de 2,03% du côté des pays africains. D'après des analystes, la présidence de l'Union africaine accordée au pays en 2019, après 6 années de suspension de l'organisation, a été le symbole fort de cette réorientation stratégique vers le continent. Il y a énormément de possibilités agricoles, agro-industrielles autour du Nil en particulier, mais pas que de la part de l'Egypte, en s'ouvrant sur le reste de l'Afrique, en se souvenant qu'elle est d'abord un pays africain avant de se positionner sur la carte des forces internationales qu'elle a lorniée pendant quelques temps. Le Soudan, la Zambie, le Kenya ou encore l'Afrique du Sud ont été les principaux partenaires de l'Egypte. Avec l'Afrique du Sud, ses échanges ont grimpé de 40,52%. Si on revenait à des politiques coordonnées à ce niveau-là, et là les organisations africaines ont un très beau rôle à jouer et l'entente avec d'autres pays africains est tout à fait nécessaire parce qu'en Afrique, où on a une réussite commune, où on a un échec commun. En 2018, les investissements de l'Egypte en Afrique s'étaient élevés à près de 1,2 milliard de dollars. Quant aux investissements africains dans le pays, ils avaient atteint environ 2,8 milliards de dollars. Le président du Congo, Denis Sassoon Gesso, a inauguré ce mercredi 19 février les trois nouveaux quais du port autonome de Pointe-Noire. Le but de cette construction est d'améliorer la capacité et les performances de ce port autonome. Ces quais permettent aujourd'hui au port en eau profonde d'accueillir des navires à conteneurs d'une taille de plus de 320 mètres et d'environ 80 000 tonnes. Il contribue également à réduire le temps d'attente des navires et de leur livraison. Les détails dans ce reportage de notre correspondant des Vapenzou. Le quai G du port autonome de Pointe-Noire, long de 800 mètres linéaires, a accueilli ce navire de 332 mètres, transportant 8400 conteneurs. Une nouveauté pour ce port en eau profonde. Avec le quai D, long de 720 mètres linéaires et le quai polyvalent de 320 mètres, capable d'accueillir des navires conventionnels de 80 000 tonnes, tous inaugurés ce 19 février 2020 par le chef de l'État congolais. Ces installations s'inscrivent dans le plan de modernisation et d'expansion de cette infrastructure portuaire. Les 3 quais objets de la présente cérémonie d'inauguration représentent une longueur totale de 1840 mètres linéaires qui se répartit comme suit. Le quai G qui nous fait face de longueurs 800 mètres linéaires au fond des profondeurs de moins 15, construit en 3 ans et demi et achevé en mai 2014. Les travaux de ces 3 quais sont estimés à plus de 97 milliards de francs CFA. Leur mise en service permettra au port autonome de Pointe-Noire de réduire le temps d'attente des navires de 3 semaines à 24 heures. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre présence à ces lieux illustre la volonté, d'une part, de maintenir les acquis du programme d'investissement prioritaire et d'autre part, d'amorcer en toute confiance la mise en œuvre de la phase d'urgence du plan directeur de développement du port de Pointe-Noire. Notons que les quais G et D, mises en fonction depuis quelques années, ont permis au port autonome de Pointe-Noire d'améliorer sa capacité d'accueil de conteneurs. Ainsi, le trafic conteneurisé est passé de 266 000 conteneurs équivalents 20 pieds en 2008 à 921 000 conteneurs équivalents 20 pieds en 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.